Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau le docteur Aurore Feldman, chef de clinique en urogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève, pour parler de la kinésithérapie postpartum avec Océane. Aujourd'hui, sur le micro des gynécos, on reçoit à nouveau avec beaucoup de plaisir la docteure Aurore Feldman de Genève. Bonjour Aurore. Bonjour. Aujourd'hui, si tu veux bien, on souhaite profiter de ton expertise pour discuter un petit peu de kinésithérapie postpartum, notamment déjà reprendre un petit peu quelques données de l'histoire de cette kiné postpartum. Alors effectivement, je m'étais intéressée un peu à l'histoire de comment on arrivait à offrir ou à proposer de la physiothérapie quasiment à tout le monde, comme ça se faisait en tout cas il y a une vingtaine d'années en France. Donc, j'avais été un peu chercher. Donc déjà, l'historique, quand on parle des exercices de Kegel, ça vient de docteur Arnold Kegel. Donc, c'était quelqu'un qui avait en 48 décrit et fait une sorte de périnéomètre qui permettait en fait d'avoir du biofeedback, donc de mesurer la contraction du muscle du plancher pelvien. Et donc, les personnes qui s'entraînaient… Avec une sonde intravaginale, c'est ça. Et donc, les gens qui s'entraînaient et qui avaient une meilleure contraction, ils avaient moins d'incontinence urinaire. Donc, ça vient de là en fait les exercices de Kegel. Et puis, ça c'est aux Etats-Unis, mais comment c'est arrivé en France ? En fait, c'est en 77, Alain Boursier qui fait un voyage à l'UCLA et qui va voir en fait la physiothérapie de rééducation périnéale et qui va l'emporter en France. L'UCLA, tu sais ? Il me semble que c'est l'université en Californie. D'accord. Et ça va être assez populaire au point qu'en 85, ça va rentrer dans les formations françaises de physiothérapie de kiné. Ensuite, finalement en 2002, j'ai pu retrouver un bâtiment de la HAS et c'est là où vraiment ils suggéraient de faire de la physiothérapie, mais ils disent quand même qu'il ne faut pas le faire de manière systématique. Après, je sais qu'en pratique, c'était quasi systématique que c'était proposé. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de si ça ne doit pas être systématique, est-ce que c'est parce que ça pourrait avoir des conséquences négatives ou est-ce que c'est quasi exclusivement une histoire de dépenses de santé ? Alors, il n'y a pas d'impact que je sache négatif à part de la physiothérapie et de rééducation pérennale. Après, c'est la question de l'utilité et puis du coût-efficacité. Et là, je pense que le fait qu'il y ait une récupération spontanée musculaire, peut-être qu'il y a de toute façon une récupération qui va se faire spontanée et qui peut-être montre que ce n'est pas forcément efficace en termes de coût de l'offrir à tout le monde. Et probablement, c'est pour ça qu'en révisant les recommandations et en 2015 du CNGoff a commencé à dire que l'indication pour de la physiothérapie de rééducation pérennale au postpartum, c'est seulement à partir de trois mois chez les patientes qui ont une incontinence urinaire persistante ou une incontinence anale. Est-ce qu'on a une idée de la prévalence un petit peu de l'incontinence urinaire et anale persistante à trois mois ? Donc, il y a déjà une récupération fonctionnelle de l'incontinence urinaire qui est au postpartum qui se fait dans les trois premiers mois avec vraiment un taux de rémission jusqu'à 85 %. Donc, c'est pour ça qu'on ne le mettait pas chez tout le monde, qu'on faisait chez les patientes qui ont une persistance. Et finalement, l'incontinence urinaire à quatre mois postpartum est à 20 % avec une résolution à deux ans qui était de 50 %. Après, il y a également des patientes qui vont avoir de l'incontinence urinaire de nouveau à deux ans postpartum alors qu'elles n'en avaient pas en postpartum immédiat. Mais ça, le taux est assez faible. On est plutôt de l'ordre de 10-15 %. Et puis, on sait que chez ces patientes-là, c'était augmenté. Ce qu'elles avaient comme facteur de risque d'avoir une nouvelle grossesse, d'avoir un BMI plus augmenté et d'avoir aussi une incontinence anale à quatre mois postpartum qui est quand même le signe d'une faiblesse au niveau du plancher pelvien. Oui, alors c'est sûr que si on a 85 % de rémission, ça ne donne peut-être pas envie de l'organiser chez tout le monde. Du coup, est-ce qu'il faudrait revenir en arrière et prescrire la kinésithérapie plus largement qu'avant les recommandations du CNGoff ? Ou est-ce que ça te paraît aussi justifié d'attendre un petit peu cet examen clinique à distance pour la prescrire ? Alors, ça dépend de ce qu'on attend de la physiothérapie. Alors, si on veut, la physiothérapie de rééducation périnale, avec la musculature du plancher pelvien dans ce but-là, non, il faut le faire chez les patientes qui sont symptomatiques à trois mois. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le problème, c'est que les patientes ne sont pas éduquées, c'est une occasion de vous faire une prise de conscience, des troubles du plancher pelvien. Et donc, pour ça, la physiothérapie peut aider. Alors, est-ce qu'il faut que ça ait un certain coût pour de l'éducation alors qu'on pourrait passer par d'autres canaux, comme le gynécologue au contrôle postpartum, comme les sages-femmes qui font du suivi à domicile, comme les informations qu'on pourrait donner pendant la grossesse ? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'informations pour les patientes et que c'est important de prendre conscience de son périnée qu'il faut qu'il y ait de la physiothérapie, de rééducation périnale avec des séances au coût de l'assurance. Oui. Mais néanmoins, on a toujours cette notion qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets indésirables et que, du coup, on a envie de conseiller facilement au moins des exercices. Qu'est-ce que disent les autres pays, sinon ? En fait, je vais être honnête, la France était assez réductrice sur les indications parce qu'il faut être symptomatique de l'incontinence anale ou de l'incontinence urinaire à trois mois. Mais par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup, aux lésions du sphincter anal, on a tendance, nous, en Suisse, à le proposer de manière quasi systématique, alors qu'en France, non. Et puis, en Angleterre, par contre, les recommandations étaient de proposer la physiothérapie après une lésion du sphincter anal qu'il y ait des symptômes ou pas. Oui, j'ai l'impression qu'en France, c'est quand même assez largement fait, même si ce n'est pas forcément recommandé. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un pays qui s'est positionné sur une intensité ou une durée de rééducation périnéale dans le cadre des LOSA ? Non, il n'y a rien qui est vraiment très clair sur comment se pratique la physiothérapie parce qu'en fait, il y a plein de techniques différentes, ni sur le nombre de séances par semaine ou la durée de la séance. Donc là, ça reste encore des données incertaines. Et concernant les patientes qui présentent une dyspareunie ou une douleur chronique après l'accouchement, est-ce que là, on peut trouver une indication à la kinépostpartum ? Si on suit les recommandations du CNGoff, c'est écrit que non, que ce n'est pas utile. Maintenant, ces patientes, ça vaut la peine de les examiner parce que souvent, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une hypertonicité du plancher pelvien, une contracture douloureuse. Et là, ça vaut la peine de faire de la physiothérapie, mais ce n'est pas dans le but de remuscler, dans le but d'aller faire des exercices de relaxation, de détendre le muscle pour que cette hypertonicité qui provoque la dyspareunie et la douleur chronique disparaissent. Mais de nouveau, là, ce ne sera pas sur une indication générale de douleur, c'est suite à un examen clinique où on met en évidence une hypertonicité du plancher pelvien. Donc, c'est vrai que là, je ne suis pas tout à fait le CNGoff parce que je trouve qu'il faut examiner les patientes et que par notre examen clinique, si on trouve une hypertonicité du plancher pelvien, ça vaut la peine de faire de la physiothérapie, à ce moment-là de préciser vraiment, dans un but de douleur chronique, pour relâcher le plancher pelvien. Donc, à la frontière de la sexologie, est-ce que c'est des patientes que tu prends en charge parfois de manière concomitante avec des sexologues ? Alors, disons que c'est des patientes qu'on peut référer, mais malheureusement, je ne travaille pas en binôme avec des sexologues. Ok, très bien. Quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur le sujet ? Oui, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter et que j'entends parfois. Donc, on a parlé, il y avait plus d'incontinence urinaire quand on avait les grossesses rapprochées et j'ai eu un cas récent d'une patiente qui avait commencé de la physiothérapie au postpartum de rééducation périnale parce qu'elle avait une incontinence urinaire et sous prétexte qu'elle était tombée enceinte, on a arrêté sa physiothérapie. Alors, je veux juste rappeler qu'en fait, le fait d'être enceinte n'est pas une contre-indication à faire de la physiothérapie de rééducation périnale et que bien au contraire, elle est utile pour réduire l'incontinence urinaire en péripartum et en postpartum et ça, il y avait eu la rue de la Cochrane qui le montrait. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne rencontre pas souvent la situation. D'ailleurs, est-ce que tu conseilles aux patientes enceintes, par exemple, de contracter leur périnée pendant qu'elles portent des pattes d'eau, pendant qu'elles courent ou des choses comme ça ou pas forcément ? Non, si, il faut, mais même en dehors de la grossesse. Même en dehors de la grossesse. Très bien. Merci beaucoup, Aurore, pour ces informations et pour toutes ces suggestions. On espère que ça servira au plus grand nombre. T'as une bonne journée. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.